Imaginez 40 minutes de conversation motivante et inspirante, c'est le voyage que je vous propose au travers de cette émission Les Boss Ladies. Et bien je recevrai des jeunes femmes venant de tout horizon dans mon fauteuil rouge et nous nous retrouverons une fois par mois avec les Boss Ladies pour pouvoir vous apporter de la motivation, pour pouvoir vous construire, vous bâtir et faire de vous des femmes de foi, des femmes de succès, des Boss Ladies en somme. À très vite. Bonjour à toutes, bonjour et bienvenue dans votre émission préférée Les Boss Ladies Show. Je suis le pasteur Rasse et nous sommes sur Evangile TV. Aujourd'hui, mon invité du jour, aïe 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 aïe, c'est une tête. J'aime bien la présenter comme ça parce que c'est une jeune femme qui est très intelligente, j'allais dire intéressante. Elle est aussi intéressante, donc intéressante, intelligente. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir son portrait parce que je suis convaincue que ça va vous challenger. Sa vie va vous challenger, sa mentalité va vous challenger, c'est vraiment quelque chose. Elle a écrit des livres, oh waouh. Et c'est une jeune femme. Et surtout, 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 elle est docteure. Elle n'est pas médecin, elle est docteure, c'est-à-dire que elle a son doctorat. Voilà. Donc c'est le profil du jour, le profil du jour. Et on aimerait simplement aujourd'hui vous dire, aller jusqu'au bout de vos études, il y a quelque chose là-bas. D'accord ? On se retrouve tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis trop ravie d'être là. Franchement, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis trop, trop ravie. Emmanuel, Dieu est avec nous. Je disais tout à l'heure en introduction que tu es une fille intelligente, intéressante, tout en un. Vraiment. Et tout ce qui finit en honte. Doctorante. Mais j'arrête de dire doctorante. En fait, tu es docteure. Parce que doctorante, c'est quand tu es en train de passer l'examen, de préparer l'examen du doctorat. Ah oui. Mais toi, tu n'es plus dans la préparation parce que tu as validé ça cette année-là. J'ai fini la préparation, oui. Moi, j'aime. Chez les boss, les lignes, on a des docteurs. Bon, c'est quoi être docteur ? Quelle est l'émotion du jour, là ? Franchement, c'est une libération. Parce que j'ai fait l'école toute ma vie. Parce que c'est six années quand même que j'ai passé à faire des recherches. Wow. Donc, d'avoir fini, c'est vraiment, oui, une délivrance. Délivrance. Et ça fait plaisir, oui. Ça fait plaisir. J'imagine que tes parents étaient fiers de toi. Ah oui. Ah oui. On ne voit pas, ils ne m'appellent docteur maintenant. Ils ne m'appellent plus Emmanuel. Ils ne t'appellent plus Emmanuel. Docteur. Ah non, mais c'est génial. Moi aussi, je t'appelle docteur parce que j'aime bien. Ça te va bien, en tout cas. Emmanuel, en fait, le truc, c'est que tu n'es pas juste docteur. Tu es aussi professeur. Mais comment une jeune femme comme toi, parce que quand on te regarde, ça se voit que tu es jeune. Une jeune femme comme toi, tu as eu l'ambition de devenir prof d'éco, c'est ça ? Oui, d'économie. D'économie de gestion, oui. Et d'aller jusqu'au bout de ton doctorat. Est-ce que, à ton âge, tu n'as pas eu envie d'abandonner pour, on va dire, chercher la facilité, la rapidité ? Ah oui. Au bout de ma première année de doctorat, justement, je voulais abandonner parce que ça faisait trop. Je n'avais plus de source de revenus, justement. Enfin, je travaillais avant. Et donc, du coup, je n'avais plus de source de revenus. Il fallait que je puisse choisir entre le fait de travailler et le fait de continuer mes études. Heureusement pour moi, j'ai eu une parole de l'apôtre. Et l'apôtre m'avait vraiment encouragée. Il m'avait dit, va au bout de ton doctorat. Franchement, il avait été inspiré. Il m'a dit, va au bout de ton doctorat. Tu ne sais pas les portes que ça va t'ouvrir. Et ça m'avait vraiment, mais vraiment boostée pour pouvoir arriver jusqu'à la fin. Ah, waouh. Non, mais félicitations. J'ai vraiment eu envie d'abandonner un certain moment. Waouh. Bon, je précise pour ceux qui ne savent pas, l'apôtre, c'est le père spirituel. Exactement. Voilà, c'est notre père spirituel et le père spirituel Emmanuel. Mais c'est incroyable. Donc, ça veut dire que d'abord, Dieu a utilisé ton père spirituel pour te donner une parole. Et toi, tu t'es attachée à cette parole pour aller jusqu'au bout. Exactement. C'est la preuve qu'on a vraiment besoin d'entendre la voix de Dieu pour aller et pour foncer. Oui, parce que sans la voix de Dieu, franchement, je sais que j'aurais abandonné. Oui. J'aurais peut-être commencé à travailler dans la finance, justement, dans le domaine dans lequel je suis spécialisée. Mais je n'aurais pas eu cette joie que j'ai aujourd'hui d'avoir terminé ce doctorat. Une fierté, j'imagine, pour toi. Oui. Waouh. Et il me semblerait que tu aies aussi enseigné, en fait, des classes de master. Oui. En finance. En finance, oui. Donc, mathématiques financières. Et puis, les marchés financiers. Donc, en licence et puis en master. Elle est intelligente. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose à dedans. Non, mais c'est trop bien. C'est extraordinaire. Et toi, Emmanuel, je t'ai déjà fait intervenir sur les plateformes des Boss Ladies. Avant même de te faire intervenir, tu étais chez les Boss Ladies lorsqu'on a commencé. Et donc, quand tu m'as dit que tu as eu ton doctorat, moi, j'étais très fière. Une Boss Lady qui a son doctorat. Et c'est important parce que je ne sais pas ce que tu en penses. Aujourd'hui, on a une génération quand même de jeunes femmes qui s'arrêtent à ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, la plus jeune génération veut simplement imiter. Et on imagine que le succès, la réussite, se trouve, on va dire, dans la facilité. J'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu en penses, en fait ? Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire pour changer cela et influencer différemment les générations qui sont plus jeunes ? Je pense qu'il faudrait éduquer ces générations-là. Parce que moi, par exemple, je travaille avec des jeunes dans le cadre de mon métier. Et c'est des jeunes qui ont de l'ambition, qui veulent devenir riches, qui veulent avoir des grandes maisons. Mais quand je leur demande quel est le chemin que tu veux emprunter pour le faire, ils ne savent pas, en fait. Et je me rends compte qu'il y a ce manque-là, que ce soit au niveau de l'orientation, que ce soit au niveau de l'éducation dans la démarche, dans le processus à suivre. Et donc, je trouve que ce serait vraiment important de leur inculquer ça, qu'on puisse développer des structures qui sont là pour orienter les élèves, en plus de l'école, pour qu'ils puissent vraiment savoir la voie qu'ils doivent suivre pour arriver à ce qu'ils veulent, en fait. Parce que c'est bien d'aspirer aux choses, mais si on ne sait pas le moyen par lequel il faut y arriver, on va rester là, aspirer, et puis on n'y arrivera pas, en fait. Très clairement. Et là, tu dis, en plus de l'école, est-ce que, selon toi, l'école n'apporterait peut-être pas toutes les réponses ? Alors, tel que le système est formé aujourd'hui, franchement, moi je suis dedans, je le vois, on n'accorde pas beaucoup d'importance à ces choix-là, à cette éducation-là, en fait. On reste sur un système qui est très, j'ai envie de dire, formel, qu'il veut enseigner des matières, plutôt que d'aider les élèves à développer leur passion, à développer ce qu'ils ont en eux, en fait. Je trouve qu'il manque vraiment ce côté-là, et vraiment, ce serait bien qu'on puisse le développer. Ce serait bien qu'on puisse le développer, mais Emmanuel, tu as déjà créé une plateforme où tu accompagnes les gens dans la création de l'entrepreneuriat. J'aimerais savoir si les personnes, en général, tes clients, est-ce que ce sont des jeunes ? Quelle est leur tranche d'âge ? Et qu'est-ce que tu remarques, en général, chez les gens qui viennent te voir ? Alors, pour moi, ce sont des personnes âgées entre 24 et 35 ans. Donc, c'est généralement des gens qui ont commencé à travailler, qui en ont marre de ce qu'ils font. Aïe, aïe, aïe ! Qui ne sont pas passionnés par ce qu'ils font, qui ne trouvent plus l'intérêt de travailler, et qui savent qu'ils ont quelque chose en eux à développer. Donc, c'est plutôt des personnes comme ça que j'encadre, et qui ont ce besoin-là de faire autre chose, de découvrir autre chose, de laisser une trace de leur passage, j'ai envie de dire, comme ça, sur la Terre. Donc, c'est plutôt ce genre de profil. Moi, ce que ça me révèle, en tout cas, c'est que le modèle qu'on suit parfois n'est pas forcément le bon. Exactement. Parce qu'on se retrouve quand même avec beaucoup de personnes qui, au bout d'un moment et après plusieurs années, réalise que, en fait, j'ai peut-être manqué la cible. Exactement. Je suis peut-être passée à côté. Et j'ai envie de dire que c'est aussi les dictats de la société, parce qu'on se dit, si je deviens pâtissière, par exemple, ce n'est pas un métier qui est honorifique, qui honore les personnes. Et donc, du coup, les personnes qui ont cette passion, qui ont ce don en eux, ne veulent pas le développer, parce qu'elles ont peur de ce que les gens vont dire. Tu as fait des langues études, tu ne vas pas finir pâtissier. Tu as fait des langues études, tu ne vas pas finir coiffeur. C'est tellement... Alors que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu peux faire de langues études, être médecin, mais tu n'es même pas au courant que, par exemple, en tant que pâtissier, tu aurais plus d'impact, plus de pertinence et plus d'argent. Oui, parce qu'on se limite juste au fait à écouter pâtissier. Tu ne sais pas que tu peux aller, par exemple, pâtisser pour la reine d'Angleterre. Exactement. On peut aller travailler à l'Élysée. On ne s'arrête pas à la boulangerie, on ne s'arrête pas à la pâtisserie, on peut aller plus loin. Et donc, c'est vraiment important d'avoir cette vision-là, de voir plus loin que ce que le monde peut nous présenter. Et est-ce que tu as la sensation que c'est une question de vision ? Est-ce que tu as l'impression, déjà par rapport au profil des personnes que tu reçois, est-ce que tu as la sensation que c'est parce qu'elles n'avaient peut-être pas la bonne vision au départ ou elles ont fait les mauvais choix d'études ou les mauvais choix d'orientation à un moment donné ? Alors moi, c'est plutôt des gens qui ont peur de se lancer dans ce qu'elles voulaient faire. Elles ont commencé à travailler dans un domaine parce que c'était le domaine qui était conventionnel, parce que je suis allée travailler en banque, parce que j'ai eu un diplôme en finance, et donc c'est le chemin que je dois suivre. Alors qu'à côté, j'ai des dents, je sais que je suis au courant que j'ai des dents, je suis au courant que j'ai une vision à atteindre, mais soit c'est trop grand pour moi, soit je ne sais pas comment le faire, soit j'ai peur. C'est surtout ces profils-là. Je pense qu'on peut résumer ça vraiment par la peur, la peur de se lancer ou même la peur d'être différent de tout le monde. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on a une société où il vaut mieux faire les choses qui sont conventionnelles pour entrer dans les calmes. Et finalement, on manque de plus en plus de diversité. Exactement. Et peut-être que les destinées meurent. Ben oui. Mais toi, ta destinée n'est pas en train de mourir. Ah non, elle est en train de plus que vivre. Jésus. Écoutez, moi je dis que cette fille, quand elle dort la nuit, je ne sais pas, tu as des visitations. Non, explique-nous. Dis-moi d'abord, tu as des visitations d'anges. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui vient s'asseoir devant toi et puis qui te dit, Emmanuel commence à écrire. Emmanuel, tu as écrit plein de livres. Tu n'en as pas écrit un, ni deux, ni trois. Tu en as écrit quatre ? Oui. Quatre. Là, j'ai un premier livre, des mots mêlés, pour comprendre la Bible en s'amusant. Mais Emmanuel, d'où te vient cette inspiration ? On va commencer d'abord par ce livre. Parce qu'il fallait y penser, quoi, un jeu. Oui. Alors, toute jeune, j'aimais bien jouer au mot fléché, au mot croisé, au mot mêlé. Et je pense que c'est pendant le confinement que je suivais... Encore le confinement. Oui, le confinement. Franchement. Moi, j'ai dit, le confinement a rendu les gens riches. Ah oui. Ah oui. Donc, c'est pendant le confinement, en fait, que je suivais des vidéos sur la création de carnets low content. C'est comme ça qu'ils appellent. Donc, agenda et tout. Et donc, du coup, que je suis tombée sur un monsieur qui parlait des mots croisés. Mais du coup, des mots croisés qu'on a l'habitude de voir. Et je pense que j'apprenais... Voilà, je lisais ma Bible souvent. Et je lisais beaucoup les noms, en fait, les noms qu'il y avait dans la Bible. Et je me suis dit, mais tiens, enfin, j'étais inspirée comme ça. Tiens, pourquoi je ne ferais pas un jeu sur ces noms bibliques-là ? Donc, j'ai commencé comme ça. Et après, c'est l'année dernière, pendant les vacances de Noël, que je me suis, du coup, penchée dessus et que je l'ai terminée. Waouh ! Donc, ça, c'est né d'une réflexion pendant le confinement. Ce qui est extraordinaire, c'est que, voilà, tu es une femme qui lit la Bible. Et ça, on aime bien ça. On ne veut pas juste des femmes intelligentes, mais on veut des femmes remplies du Saint-Esprit. Et... Waouh ! Et donc, ça est sorti. Et où est-ce qu'on peut se procurer, du coup, ce... Donc, ils sont tous vendus sur Amazon. Donc, on t'apprend le titre. 3200 mots mêlés sur la Bible, voilà. Normalement, ils sortent dans les premiers résultats. Et puis, voilà. Waouh ! Regardez, c'est ça. C'est extraordinairement ça. Franchement, on va parler d'autre chose. Tu as écrit un autre livre qui a atterri, pardon, chez moi, dans ma cuisine. Merci, pasteur gentil. Ce livre a atterri chez moi, dans ma cuisine. Je ne sais pas pourquoi. Le pasteur gentil a eu, je ne sais pas, il a eu envie, apparemment, de développer des dons, des talents culinaires. En tout cas, de réveiller les talents qui sont clairement endormis. Et Emmanuel, je dois te dire merci. Parce que depuis que ton livre est arrivé chez moi, j'ai vu le pasteur gentil faire à manger. Waouh ! C'est incroyable. D'ailleurs, quand il m'a dit que vous faisiez la cuisine avec ce livre-là, ça m'a inspirée l'idée d'un autre livre. Waouh ! Mais nous, Emmanuel est. Pour la cuisine, pour les couples, en fait. Waouh ! Je me suis dit waouh ! Franchement, merci, pasteur gentil. Merci, pasteur grâce. Je vais vous dédicacer ce livre-là. Yes ! C'est vous qui me l'avez inspirée. Ah mais non, j'ai une dédicace gratuitement comme ça. En tout cas, elle a écrit un livre qui s'appelle « Je mange africain, le meilleur de la cuisine africaine en 80 recettes » que vous pouvez aussi retrouver sur Amazon. Mon Dieu, Emmanuel. OK, on continue parce qu'apparemment, ce n'est pas tout. Je suis très occupée, là, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Et un livre incroyable, extraordinaire que tu as écrit qui s'appelle « Ose entreprendre ». Yes ! De quoi ce livre parle ? Donc, à la base, c'est un livre de coaching, un guide de coaching pour mes séances de coaching, justement, pour mes clientes. Donc, c'est un livre qui va vraiment aider de A à Z dans la création d'entreprises. Donc, de la conception, de la génération des idées à la création de l'offre, la mise en place du plan marketing et aussi, du coup, la vente. Donc, une fois que l'offre est mise en place, du coup, comment vendre son produit à ses clients. Donc, ça, c'est vraiment un manuel très précieux, je pense, pour toutes celles qui veulent vraiment entreprendre. Oui, c'est un manuel qui est très précieux. Vous pouvez le retrouver, encore une fois, sur Amazon. C'est Emmanuel Phila, « Ose entreprendre ». Mon Dieu, Emmanuel ! Manu, Manu ! Ben, écoute, tu es extraordinaire ! Amen ! Et en fait, ce n'est pas le dernier livre, là. Actuellement, il y a un livre qui se prépare. Et je suis convaincue que beaucoup de jeunes femmes seront intéressées par ce livre parce que c'est un livre particulier. D'abord, je vais te poser une question très clairement. Mais comment ça se fait que tu écris des livres sur des thématiques diverses et variées ? Alors, on va dire que ces livres-là décrivent un petit peu qui je suis. C'est des parties de ma personnalité, enfin de ma personne, en fait. Quand on voit le livre « Ose entreprendre », c'est le côté entrepreneuriat que je défends beaucoup. Je crois que je suis africaine et je crois que l'une des clés du développement de l'Afrique, c'est l'entrepreneuriat. Très bien ! Ce ne sont pas les aides dont on nous parle. On est d'accord. C'est vraiment de développer ce qu'on a en nous, ce que Dieu a déposé en nous et de le faire fructifier. Donc ça, par exemple, c'est mon côté entrepreneuriat. Pour la cuisine, j'aime beaucoup cuisiner, surtout des plats africains. Super ! On a déjà pris rendez-vous, ça. J'aime beaucoup cuisiner. D'ailleurs, j'ai passé un CAP Cuisine pour performer, du coup, les techniques. What ? Oui. Mais je ne savais même pas ça ! Je n'avais même pas cette information. Donc, en plus d'être docteure, tu as aussi un CAP en cuisine. Un CAP en cuisine, oui. Parce que je voulais vraiment apprendre les techniques, les mesures, les quantités utilisées et tout. Donc voilà, le livre de cuisine, c'est vraiment pour laisser cet héritage-là. Parce que je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent surtout de la cuisine congolaise. Et du coup, les mots mêlés, c'est mon côté jeu. J'aime bien jouer, j'aime bien… Ton côté jeu et spirituel, du coup. Oui, et spirituel. Et du coup, pour la restauration sentimentale, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, je suis passée par une rupture sentimentale qui m'a beaucoup fait de mal. Et je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent peut-être la même situation. Et donc, du coup, je voulais partager ce témoignage-là au travers de ce livre. Effectivement, justement, tu parles de ce livre qui va bientôt sortir, qui est en préparation. Là, on a déjà vu quelques flyers. Le livre arrive bientôt, où tu parles de restauration après une rupture sentimentale. Qu'est-ce que ça t'a coûté d'écrire ce livre ? Parce que, comparé peut-être aux autres, qu'il est un peu plus personnel, non ? Oui, beaucoup, beaucoup personnel. Ça m'a coûté de me dévoiler, d'entrer dans ce que j'appelle ma vulnérabilité, de me livrer, en fait, au travers de ce livre. Mais je crois que c'est important de le faire parce que, en lisant ce livre, il y aura des gens qui vont se reconnaître. Et ce ne sera pas quelque chose qui n'est pas vécu. Elles ou ils pourront s'appuyer sur le témoignage, sur cette histoire que moi, j'ai vécue, des faits réels, en fait. Et elles pourront trouver la force. Parce que, parfois, il y a des coachs qui vont nous dire, il faut faire ci, il faut faire ça, sans forcément être passé par ça. Et ça a moins de crédit, en fait. Alors que là, c'est vraiment, voilà, je livre de moi et je pense que ça va vraiment aider les personnes qui se retrouvent dans la même situation. Merci d'avoir eu le courage d'écrire ce livre. Parce que, clairement, ça se voit, là, c'est ta touche. C'est vraiment le cœur qui parle. Alors, je sais aussi que les trois autres livres sont excellents. Mais vraiment, quand tu commences à aller vraiment dans, on va dire, dans ce que toi, tu as expérimenté, dans ce que tu as vécu. Et je crois aussi que ça t'ouvre, finalement, à un plus grand impact. Mais waouh, tu es une femme complète, Emmanuel. C'est incroyable. Je n'ai pas envie de prophétiser le mariage d'ici, mais avançant. Mais avançant. Mais oui, et en fait, du coup, là, qu'est-ce qui se passe ? Tu sors ce livre, tu prévois un autre livre. Comment ça se passe, en fait ? Une fois que tu as écrit un livre, tu te dis, je vais commencer à vendre mon livre. Et tu es en train de te projeter pour écrire un autre. Parce qu'en combien de temps tu as écrit ces quatre livres ? Alors, en combien de temps ? Donc, Je Mange Africain, il est sorti en juin 2019. Le deuxième, il est sorti en décembre 2021. 2021. Aux Entreprendres en mars 2022. 2022. Et Restauration Sentimentale en juin. On est en juin 2022. Ma chérie, ce n'est même pas tous les ans. Oui, je me fixe un objectif d'au moins deux livres par année. De moins deux livres par année. Parce que j'accompagne, en fait, justement, des femmes, enfin des femmes, des personnes plutôt, à écrire leur livre. Donc, j'ai lancé des challenges pour aider les personnes qui veulent l'écrire, qui ne savent pas comment faire, qui sont déterminées, mais qui ne savent pas vraiment par où commencer. Par où commencer, structurer le livre. Tout à fait. C'est important de le savoir. Et je pense que tu es aussi sur Instagram pour qu'elles puissent te retrouver. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent partager leur histoire. Déjà, peut-être pour une auto-guérison, je crois que c'est aussi important d'écrire. Je ne sais pas comment toi, tu as vécu ton dernier livre. Est-ce que ça a été une auto-guérison ? Alors, dans les débuts, oui. Dans les premiers chapitres, oui. Parce que, clairement, quand j'ai commencé à l'écrire, je sentais que j'étais encore blessée. Et au fur et à mesure que j'écrivais, je sentais qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y avait une transformation qui se faisait. Et là, quand je l'ai terminé, c'est dans cet état d'esprit que je voulais être. Quand je le terminais, je sens que j'ai été guérie. My God. Je sens vraiment que j'ai été guérie. My God, c'est tellement profond. Je pense que beaucoup veulent, comment dire, partager leur histoire et guérir aussi de leur histoire. Et quand tu as écrit ce livre, quel était ton but, ton objectif premier ? Mon but, c'était vraiment d'aider les gens, d'aider des personnes qui se retrouvent dans cette situation-là, qui veulent se suicider, qui ne savent plus, qui ne croient plus en l'amour surtout, à se dire que je peux guérir, je peux être restaurée, le Seigneur peut me restaurer et je peux, moi aussi, me marier, avoir un mariage épanoui. C'est vraiment d'aider des personnes qui se trouvent dans cette situation-là à croire au meilleur. La croire à nouveau. Waouh, amen. Et est-ce que tu peux nous dire, nous donner peut-être quelques détails, un peu du livre, comme ça on a envie d'acheter ? De quoi est-ce que tu parles ? C'est vrai que tu parles de rupture amoureuse, sentimentale. Qu'est-ce que tu as vécu de si fort que tu as voulu retranscrire dans ce livre ? Déjà, c'est la restauration que j'ai vécu de fort. Le fait que le Seigneur ait eu cette capacité, il est capable, mais le fait que le Seigneur m'est guéri comme ça. Et en fait, le livre, il est structuré en étapes. Donc, on va de la rupture, des premiers jours de la rupture, aux premières semaines, aux premiers mois et tout. Et on voit que c'est un cheminement. Donc, on commence par accepter la rupture, par accepter qu'il y a un travail à faire avec sa personne, mais aussi ce côté où j'apprends à travailler sur ma personne, à être heureuse, sans pourtant qu'il y ait quelqu'un à côté de moi, parce que j'ai vécu avec quelqu'un. Et j'ai été habituée, en fait, au fait d'avoir une personne. Et bien là, je me retrouve seule. Comment faire, en fait, pour redire oui à mes projets ? Parce que j'ai peut-être laissé, dit non à certains projets. Comment redire oui à ces projets-là ? Comment redire oui à ma personne ? Comment apprendre à me redonner de l'amour ? Et du coup, une fois que ce travail a été fait, comment redire oui à l'amour ? Waouh ! Ça, c'est vraiment un livre qu'on a envie de découvrir. Très clairement. Mais alors, là, tu dis, tu as dû réapprendre à dire oui à tes projets. Est-ce qu'une rupture amoureuse, du moins, comment tu l'as vécu, t'empêche de pouvoir te développer dans tes projets, de pouvoir avoir, en fait, une vision d'accomplissement, de réussite ? Pas forcément. Je dirais que ça dépend de l'état d'esprit de la personne. Moi, par exemple, le fait d'avoir eu cette rupture-là, ça m'a donné plus de peps, j'ai envie de dire. Ça m'a permis de pouvoir plus me focaliser sur les projets sur lesquels j'avais peut-être mis une croix. Parce qu'à l'époque, si je peux faire un petit peu un petit bilan de l'histoire, j'étais avec un homme qui devait être pasteur, qui se préparait à être pasteur. Et donc, du coup, je m'étais rangée dans cette case de femme de pasteur. Et du coup, il y a certains projets auxquels, oui, j'avais dit. Tu avais renoncé. Voilà, j'avais renoncé. Et donc, du coup, le fait de savoir que finalement, je ne serais pas toute petite femme de pasteur, ça m'a donné la possibilité de pouvoir redire oui à ces projets-là. Et donc, c'est pourquoi je disais que ça dépend de l'état d'esprit. Il y a des gens qui vont se retrouver découragés, qui ne vont plus avoir la force de faire quoi que ce soit. Et donc, du coup, elles vont passer à côté de leur destinée. Il y a d'autres personnes, par contre, qui vont se dire « Ah ben tiens, j'ai eu une opportunité et j'aimerais vraiment encourager les femmes, les hommes qui passent par une rupture sentimentale de se dire « J'ai eu une opportunité de rebondir, de développer mes projets, de devenir un meilleur partenaire aussi pour le futur conjoint que je vais avoir. » Donc voilà, ça dépend vraiment de l'état d'esprit dans lequel on se trouve au moment de la rupture. Et est-ce que c'était facile ou pas de retomber amoureuse de toi-même, redire oui à tes projets alors que tu avais renoncé déjà à beaucoup de choses ? Je dirais facile, je ne dirais pas, mais je crois que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est la vie en communauté à l'église. Amen. Franchement, je n'aurais pas eu les frères que j'ai, je n'aurais pas eu l'entourage que j'ai, je ne sais pas ce que je serais détenu. Donc le fait d'être entourée, le fait, je me rappelle à l'époque, c'est dans le groupe des jeunes. Et donc du coup, il y avait beaucoup d'activités à l'église ou même dans la vie, on se voyait souvent avec les jeunes de l'église. Donc ça m'a permis de ne pas être seule. Et aussi, je remercie le Seigneur parce que l'église dans laquelle je suis, on nous apprend à nous aimer. Amen. On nous apprend vraiment à nous voir comme Dieu nous voit. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de garder la tête haute, de ne pas me définir par rapport à ce qui était arrivé. Parce qu'on pourrait imaginer que la déception amoureuse que tu as eue, en plus, c'est avec une personne qui se préparait au ministère pastoral, il était presque pasteur du coup. En tout cas, c'était quelqu'un qui avait des responsabilités. On pourrait imaginer qu'au contraire, ça allait peut-être te repousser de l'église, tellement te briser. Tu te disais, non, je ne veux plus entendre parler de ces choses-là. Moi, je dis, tu peux tout me prendre, mais tu ne me prendras pas, mon Dieu. Franchement, je ne sais pas, mais je n'ai pas envie de dire qu'il n'y a rien, mais j'ai cette assurance que sans Dieu, je ne suis rien. Et je sais qu'il y a la notion du corps de Christ qui existe, que je ne suis pas, je suis la fille de Dieu, ok, j'ai ma relation avec Dieu, mais la relation avec mes frères est importante. Donc, du coup, au-delà de toutes les difficultés que je peux rencontrer, il y a ce pilier-là qui ne doit pas être routé. Et est-ce qu'on peut dire que, du coup, ta relation avec Dieu, ta foi, mais aussi ta relation avec ton Église t'ont aidée aujourd'hui à être la femme que tu es ? Ah oui, franchement, oui. Je le crie haut et fort, oui ! Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vraiment, c'est tellement beau. C'est beau de voir ton parcours, du moins, un certain aspect de ton parcours, parce que c'est vrai que quand on regarde une femme qui réussit, qui est très intelligente comme toi, qui a des diplômes, qui écrit un livre tous les mois, quand on voit une femme comme toi et quand on entend l'histoire derrière, le parcours un peu émotionnel et sentimental, c'est vrai que c'est important que d'autres l'entendent et se rendent compte que ce n'est pas parce que tu es brisée aujourd'hui que tu as vécu une rupture amoureuse, une rupture sentimentale, ce n'est pas parce que tu te sens trahi que tu ne vas pas réussir en fait. Eh bien, Emmanuel, elle est l'exemple parfait. Alléluia. Nous revenons juste après cette pause. Bonjour, je suis Emmanuel Phila, auteur et entrepreneur et aujourd'hui, je vais répondre à la question comment rester productif alors qu'on est passé par une situation qui nous a mis à terre. Alors vous savez, je suis passée par des situations qui m'ont donné des raisons de rester à terre et gloire à Dieu, il ne m'a pas permis de rester à terre et je voudrais vous donner des clés pour vous relever et être productif. Donc moi, la clé qui m'a aidée, c'est le fait de pouvoir retravailler sur ma personne, de repartir. J'ai eu le temps de repartir en arrière, de revoir en fait où j'en étais et ce que je n'avais peut-être pas fait. Donc j'ai pris le temps aussi de me connaître, de connaître la vision que le Seigneur m'avait donnée pour pouvoir l'atteindre parce que le Seigneur vous a certainement donné une vision et ne permettez pas à l'échec, ne permettez pas au fait que vous soyez à terre de vous empêcher d'accomplir cette vision-là. Donc prenez le temps en tout cas de connaître qui vous êtes, de savoir où vous en êtes par rapport à l'accomplissement de cette vision-là et donnez-vous les moyens d'accomplir cette vision afin d'être heureux et de jouir simplement des fruits de cette personne que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. On est toujours en discussion avec Emmanuel Phila et la discussion vraiment, elle est profonde. Je pense que tout à l'heure là, ce que vous avez entendu, c'était vraiment profond. Moi, j'ai beaucoup aimé, surtout quand on va sur des aspects un peu personnels comme ça et de se rendre compte que malgré ça, on peut accoucher quatre livres. Tu es incroyable. Tu es vraiment incroyable. Et je pense que même la plupart des personnes qui te voient à l'église n'imaginent pas à quel point tu es incroyable. Il faut vraiment te connaître de plus près pour voir que vraiment derrière cette femme, il y a une géante. Gloire à Dieu. J'aimerais te demander parce que j'imagine que faire les projets que tu fais et aller jusqu'au bout ne fût que tes études, aller jusqu'au bout, écrire des livres et aller jusqu'au bout du livre. Tu commences un projet et tu vas jusqu'au bout parce que chaque livre est un projet différent. Comment est-ce que tu fais pour aller jusqu'au bout, pour rester focalisée et pour ne pas perdre patience ? Alors, j'ai une devise que je partage souvent aux personnes que j'aide, que j'accompagne. C'est Dark. Bon, D pour détermination. Il faut rester déterminé en un objectif. Par exemple, pour le livre, je sais que je dois terminer un livre, je reste déterminée à le terminer. Même quand c'est difficile, même quand je n'ai pas assez de temps, je reste focus sur cet objectif à atteindre. Donc, A pour action, on passe à l'action. Tant qu'on a des rêves et que ça reste des rêves, qu'on ne travaille pas à ce que ça devienne des réalités, que ça se concrétise, ça restera à l'état de rêve. Le R pour régularité parce qu'il faut travailler régulièrement. Quand on lance un projet, il faut y travailler. Il faut travailler une heure par jour, se fixer en fait un créneau pour y travailler ne fait que 10 minutes par jour, par exemple. Très bon. Et le C pour croissance parce que les 10 minutes vont devenir, avec la passion, une heure, deux heures, trois heures, des journées entières à passer sur un livre parce qu'on veut que ce livre-là puisse terminer, puisse sortir, puisse aider des gens. en fait. Wow, wow. Dark. D pour détermination. A pour action. R, c'est ça, R. C'est comme ça que je disais. R pour régularité. Et C pour croissance. Retenez vraiment ces mots et puis mettez-y votre cœur, vraiment mettez de la détermination, de l'action, de la régularité, de la croissance, grandissez en connaissance et de gloire en gloire et selon les conseils d'Emmanuel Fida, notre docteur, notre docteur slash cuisinière. Parce qu'après, parce qu'avec 15 CAP en cuisine, c'est quoi ? Tu vas ouvrir un salon, un salon, un resto ? oui. Oui, tout à fait. Ah d'accord, donc tu n'as pas fini encore ? Non, 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 non. OK. Il faut toucher à... À tout ? Enfin, à tout, non, mais au domaine dans lequel, enfin, il y a une passion, il y a un appel, il y a un don, enfin, voilà quoi. Waouh ! Je suis béni le Seigneur pour ta vie. En tout cas, on te souhaite que tu puisses tes palmires et t'accomplir dans tous ces domaines-là. Que le Seigneur t'élargisse, qu'il élargisse l'espace de ta tente et qu'il permette que tout ce que tu fais puisse fructifier. Amen. C'est tout ce qu'on souhaite. En tout cas, Emmanuel, merci. Merci beaucoup à toi. Surtout de m'avoir invité. Avec plaisir. Donc, je répète, vous allez retrouver tous ces livres et ces manuels sur Amazon, Emmanuel Phila. Voilà, vous avez votre... J'allais dire le quiz, mais les mots mêlés. Vous avez Je mange africain, pour ceux qui aiment bien manger, parce que là, du coup, vous allez apprendre à faire. Exactement. Aux entreprendres et l'autre, le nouveau livre. Restauration sentimentale. Restauration sentimentale. Mon Dieu. Elle a écrit sur tous les domaines. Mais donc, bon, OK. Bientôt, elle va nous écrire sur la famille, la restauration et la famille, le couple, le foyer. Vraiment, Emmanuel, continue, fonce. On en a besoin. On a besoin de bossédie comme toi et on va te lire avec plaisir. Et j'espère, écrivez dans les commentaires, nous allons te lire avec plaisir. Merci beaucoup, Emmanuel. Je vais simplement prier pour les personnes qui nous suivent aujourd'hui comme d'habitude. Éternel Dieu, je te présente ces femmes remplies de passions. Seigneur, elles ont au-dedans d'eux des capacités extraordinaires. Mais Seigneur, peut-être qu'elles n'ont pas le courage de se lancer. Alors, par ton Saint-Esprit, donne-leur la force, Père, la détermination d'aller de l'avant et de poser des actions, d'être fidèles, Père éternel. Seigneur, de pouvoir accomplir chaque jour une petite tâche pour pouvoir avancer. Tu leur donnes, Seigneur mon Dieu, la capacité de se projeter également au-delà, Seigneur, de ce qu'elles vivent. Oh, je prie, si Seigneur, quelqu'un est passé, Seigneur, par une rupture amoureuse, si quelqu'un passe, Seigneur, par une rupture sentimentale, un moment difficile, je prie que tu la restaures et que tu continues de renouveler son regard et de lui donner la capacité, la vision, Seigneur, de sa vie, la capacité de se projeter dans un avenir meilleur. Au nom puissant de Jésus, je te bénis. Amen. Amen, Amen. Merci Emma. Merci à toi. Oh, c'était génial. Tu reviens ici quand tu veux. Yeah. Et merci à chacune de vous qui avez regardé cette émission. Je suis convaincue que cette émission vous a béni. N'hésitez surtout pas à nous écrire sur notre Instagram ou directement même sur YouTube. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez de cette émission si cette émission vous bénit. Nous voulons qu'elle continue à vous bénir et surtout, 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 vous pouvez soutenir la chaîne Évangile TV par laquelle on diffuse vraiment ce programme. Sans vous, nous ne pourrions pas le faire. Alors, continuons à soutenir cette chaîne en envoyant nos dons. Alors que Dieu vous bénisse et je vous dis à vendredi prochain. Bye. Si vous avez aimé ce programme, vous pouvez soutenir la chaîne Évangile TV en envoyant votre don par Paypal ou par virement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada